Le BCR Caché de la Chanterelle, c'est un projet d'art public qui a été installé au parc de la Chanterelle, qui a été développé avec un groupe de secondaire 1 de l'École d'Odyssée. On leur a proposé diverses activités, puis c'est à partir vraiment de la rencontre, puis de ce qu'on allait faire avec les étudiants, qu'on allait développer puis concevoir une œuvre d'art public. À la base, on est deux artistes qui avons des pratiques en solo et le fait de travailler ensemble, ça nous permet de justement diversifier nos activités, les enrichir, et on le fait encore plus parce qu'on fait toujours appel à différents collaborateurs. Donc, pour nous, c'était vraiment logique d'aller inviter plusieurs artistes, plusieurs corps de métier à participer au projet de médiation. On avait fait réaliser des masques pendant un atelier, puis avec le tissu qu'on avait fait exposer en cyanotype, on a fait confectionner des caps et ce matériel-là a servi de costume, en fait, pour que les enfants écrivent un scénario d'une aventure de personnages qui allaient se dérouler à l'intérieur du parc. Et, eh bien, ils ont été tourner leurs films dans le parc avec une équipe de tournage. Et donc, les jeunes ont tourné des scènes d'action très folles dans le parc à différents endroits. Et en fait, ce film, on peut le regarder quand on voit l'œuvre, puisqu'il y a un code QR qui est sur la plaque d'identification de l'œuvre. Et donc, vous pouvez avoir accès aux petits films des enfants dans le parc. Dans une activité, on leur a fait dessiner leur œuvre d'art, qu'est-ce qu'eux, ils voudraient pour leur parc. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'idée du Coquelicot a vraiment apparu dans plusieurs dessins, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui ont amené cet aspect-là qui était important pour eux. Pour moi, c'est vraiment plus représentatif au jour du souvenir. C'est aussi pour commémorer les morts des personnes qui ont malheureusement souffert de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale en général. L'école et le parc étant situés près d'une base militaire, il y avait beaucoup d'étudiants qui viennent de familles de militaires. L'idée de la médiation ou de la relation avec les étudiants est vraiment importante, parce que nous, c'est un aspect qu'on aurait peut-être pas pris en considération si on n'avait pas fait que les activités de médiation. Mais à cette symbolique-là, on a voulu ajouter plein de petits animaux, donc c'est pour aussi amener la magie dans la sculpture. Il y a aussi toute la référence à Jack et le haricot magique, aux contes et aux légendes. On n'a pas l'impression ni l'une ni l'autre que c'est une oeuvre qu'on a faite seulement à deux, mais qu'on est vraiment allé chercher ce que les jeunes ont réalisé concrètement, les idées qu'ils nous ont lancées, les expériences qu'ils nous ont partagées aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501